Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crusader Kings 3 RP avec la dynastie Mali ! Dans le dernier épisode, nous étions en guerre contre des gens qui se révoltent. Guerre contre la tyrannie de moi-même avec cet attaquant-là qui était là-haut. C'était justement pour prendre Kan Kan. Bon, maintenant qu'on a les propriétés un peu au maximum... Je suis pas sûr que cette guerre soit vraiment nécessaire, mais bon. En tout cas, c'est là. Donc on va s'en occuper. Et puis la guerre contre la tyrannie du Kayamagabamari. C'était... J'ai hérité de cette guerre, il me semble, puisqu'avant ce n'était pas à moi, c'était un autre Mali. Donc voilà, mais ça va bien se passer puisque tout est levé. Alors on avait des soldats là, qui sont en train de prendre l'approvisionnement. Toi, tu essaies de prendre ce château-là, mais ça va être compliqué sans catapulte. Et vous, vous étiez là-bas. Ici, c'est pris par qui ? Par le prince bain-marie. Donc ça veut dire que c'est chez nous encore. Petit rhume, oui en effet. A chaque fois que je suis en repos, je suis malade, c'est ma vie. Euh, oui. Ouais, je pourrais m'occuper de toi là-bas. En fait, un commandant. Moi, très bien. Il y en a pour quatre mois. Ouais, il faudrait peut-être se dépêcher à y aller. Toi, je vais te donner les onagres. Tu vas aller ici. Et ça, ça devrait être suffisant, je pense. Mauvaise odeur. Je suis préoccupé par l'état du château à Niani. Alors que nous tenions une réunion dans l'une des salles, nous avons tous remarqué une odeur infecte. Elle devait provenir des latrines de l'étage inférieur. Je vous implore d'envisager de payer la réparation des parties négligées du bâtiment. Bien sûr. Je n'aurais pas dû faire ça. Mais j'ai fait mon choix. Je suis en déficit. Mais après la guerre, l'argent va remonter. J'espère. Mes commandants discutent de notre stratégie dans la guerre en cours. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Dans la mesure du raisonnable, bien sûr. On traverse un fleuve aussi. Bon, c'est pas grave. On va traverser le fleuve. Même si ça va faire perdre des troupes, c'est pas très grave. Ça va bien se passer. Je vais éternuer. Peut-être. Tu vas aller là. Et toi, tu vas aller là. Ok, lui. C'est bon. Cancan est à nous. Enfin, il est en prison. Donc, on pourrait prendre Cancan. Mais. Parce que forcément, il y a un mais. On a notre domaine qui est au maximum. Donc. J'ai les terres là-haut. Et on a les terres au sud. Ce qui serait logique, ce serait de garder ces terres-là. Et d'en donner au nord. Mais. Comme le moi. Ici, c'est un développement de 14, 17. La capitale, 17. Pourtant, c'est ce qui se développe à 24. Alors que là-bas, on est déjà à 21. Donc, je pense que je vais les garder. Peut-être ici de les convertir aussi. On verra. Je pense que je vais les garder pour l'argent. Et le développement. D'ailleurs. Sans de contrôle. En Taza. Ouais. Je vais déjà augmenter le contrôle à ma capitale. Tout ça. En Niani. Ce qui est bien avec le fait d'avoir plusieurs propriétés, c'est que quand le contrôle baisse, on l'augmente pour tout. Pour toutes les propriétés qu'il y a dedans. Comme c'est pour tout le comté. Par contre, si le contrôle baisse d'un coup, c'est toutes les propriétés qui sont affectées. Donc, c'est bien. Et en même temps, à protéger. On va aller droit à une petite visite. Au sud. C'est vrai qu'on a une petite maladie. Ouais, c'est là. De Fatum. Ça devrait aller. Bon, vous allez sûrement voir pas mal de coupures. Ça sera les coupures je me mouche. Pourquoi je suis passé à... à 8 ? Oui. Suis-je vieux ? L'isolement. Ah, peut-être. Attendez, c'est tous les 6. Ça ferait de 10. Donc non, il faudrait être à 12 pour gagner un... Attendez. Si tu assistes le dirigeant, on passe à 10. Bon, pour le moment, on va la mettre en... Non, j'irai le domaine. C'est bien pour l'argent. Exiger un artefact. Non. Le contrôle... Non, là-bas. Le contrôle comptal en Yanni est fait. Maintenant, on va se cuper de... Yann Folia, c'est bon. Ça, c'est à nous. On pourrait faire Can-Can. Là-bas. Est-ce qu'il y a des trucs à augmenter ? Taza, ouais. On va s'occuper de Taza et après, on verra. La guerre sainte contre l'émirat de Tripolitaine. C'est toi, c'est le grand roi. Ouais. Émirat de Tripolitaine, ça doit être au nord, là-bas. Oui, bien sûr. Je vais venir, je vais venir. D'ailleurs. En guerre contre l'Egypte. Ouais, c'est peut-être pas très judicieux, mais euh... Après, tu m'as appelé. Donc, je suppose que tu comptes sur moi. Euh... Il a la lèpre. Donc, il va bientôt mourir. Lui va hériter. Et ensuite, ma nièce va hériter. Et ça, c'est bien. Et dès que lui mourra, ce sera elle qui héritera, comme je viens absolument de dire. Euh... Et puis, du coup, je serai dans la ligne de succession, techniquement. Je pense. Je pense que ça marche comme ça. On verra. Rempart. Alors, attendez. La culture, j'ai dû oublier. Voilà. Ici, on a tout pris. On a pris rempart. Donc, c'est... Les bâtiments de fortification. Donc, on va pouvoir améliorer nos châteaux. Les majoneaux, ça serait quand même pas mal. Euh... Non, c'est bien. On va prendre les majoneaux. 43 ans, bon. C'est vrai que c'est un peu long. Le bâtiment militaire 41 et c'est l'arqué 10 ans. Bon, on va faire c'est l'arqué. C'est le plus rapide. On va débloquer et essayer de rattraper les autres parce que c'est vrai que... Bon. On a tout ça. Ok. Très bien. Future grecque, déjà au Moyen-Âge classique. Disons que, niveau technologie, ils peuvent nous rouler dessus, même si on est plus qu'eux. Donc, à éviter. Une bannière de guerre ? Non. J'en ai pas besoin. Légèrement endetté. Moins 320. Après, on aura des prisonniers à rançonner, donc ça risque de remonter vite. Je pense. J'espère. Parce que l'endettement va piquer, sinon. Oui, toi, je voulais t'envoyer au nord, mais... Ouais, bah tu attendras. Tant pis. J'ai pas... Si je lui envoie des troupes, c'est toute l'armée. Et clairement, là, je peux pas. Bon, on va laisser les onagres s'occuper de ça. Parce que les autres, ils ont pas l'air d'être très efficaces. Sans catapulte. L'argent pique, hein. C'est... Ouais, ça pique. Arrête le siège, toi. Tu vas pas y arriver. Il y amène à assassiner Jeanne. Bah, tu vas aller en prison. Peut-être. On verra. Euh... On va déjà, ouais, s'occuper de ça. Parce que... Sinon, on va jamais y arriver. Séparer ça en deux. Et tu vas aller... Ici. Ok. Bon, cette guerre-là a été terminée. Euh... Ah oui, lui, il est mort. Très bien. Ouais, toi, t'es pas content. Bon. Écoutez, pour la Guinée, en tout cas, c'est réglé. Il faudrait nommer un roi de Guinée. Euh... Pas toi. Moi, pourquoi pas. C'est ceux qui avaient la... Le Ghana, hein. Il me semble. On va donner ça à toi. Allez. Cadeau. Royaume de Guinée. Est-ce que ça te fait plaisir ? Moi, oui. Euh... Je te donne le vassal de Bassa. Et peut-être qu'à vous... Non, c'est un royaume. Très bien. Bon, ça, c'est fait. Euh... Maintenant, l'émirat de Tripolitaine. Alors, attendez. On va tout disperser. On va attendre que l'armée se renforce et que nos caisses aussi puisque ça sert à rien d'aller... D'aller en guerre sans argent. Un atout en martialité, je pense que... Ça, c'est pas mal. L'efficacité des armes de siège plus 40%, c'est bien. Maintenance de l'armée en or, c'est bien aussi. Maintenant, on a besoin d'argent. On va s'occuper d'ailleurs des prisonniers pour rançonner un peu tout ça. Elle aime son nom. 30. Oui. Ah, toi, ouais, c'était pour Can Can, mais... On n'en a plus vraiment besoin. Je n'en ai plus vraiment besoin. Si je te rançonne, tu ne me donnes rien du tout. Je voudrais évoquer ton titre et je vais le donner à quelqu'un. Tant pis. Toi. Je ne veux pas être rançonné. Toi pour 20, tu voudrais bien. 50, tu voudrais bien. Toi, c'est la révolte du peuple. Et tu as de l'argent pour 100, tu voudrais bien. C'est vraiment parce qu'on a besoin d'argent. L'ivrogne. Clemsen. Tu es resté en prison. Le roi de Djenné. C'est vrai que tu es en prison depuis longtemps, toi. Guerre de libération. Le 21 juillet 33. Ouais, ça fait 4 ans. Après, c'est 200. Non. Tu es trop dangereux. Tu es lunatique en plus. Toi, est-ce que tu as de l'argent à me donner ? Oui. C'est juste mal vu. Donc, il n'y a pas de problème. Pourquoi je veux bien 50 ? Et toi, fornicateur, depuis 17 ans ? On verra plus tard. Déjà, ça, ça va. On flouait les caisses, je pense. 77. Bon, c'est déjà pas mal, je pense. Je pense. Ah oui, tout le monde a été enlevé. Alors, attendez. 65. Euh, tout... Ouah. Peut-être les montagnards guinéens, ici. 7. Les archers. Il y a là-bas aussi. Ouais. 7. Les piquiers, ici, on est à 2. Et là, on est à 1. Donc, on va les mettre là-haut. Il ne reste plus que les zones agres. Il me semble qu'on a quelque chose à la capitale. Ouais, plus 6. Et ça, c'est bon. Bah, du coup, on a 2 domaines en trop. Alors oui, celui-là, on peut sûrement le donner à notre héritier. Duc de lobby. Timide. Oh, ça, ça va piquer. Ça va piquer, je pense. On va donner à quelqu'un sans terre. Wow. Très bien. Félicitations. Et il faut que je donne quelque chose, aussi. Là, ça me donne 2. Et là... Un 5. Sauf que là-dedans, on en a 2. Donc, on va donner celui-là. Hop. Voilà. Bon, ça, c'est réglé. La guerre là-haut, je me doute bien que tu es en train de perdre. 32 000. Vous êtes où ? Moi, je veux bien, mais... 32 000 contre 35 000 pour nous. Oui, mais il faudrait se... Ouais, ça risque d'être compliqué, je pense. Moi, je veux bien, mais bon. Le temps que j'arrive, ils vont même pas prendre le temps de fuir. Ils vont juste attendre. Ils vont se faire éclater. Ah non, quand même. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de fuir ? Ouais, 16 000 plus moi, ouais, ça ferait... Peut-être 30 000, mais est-ce que c'est suffisant ? Bon, écoutez, on va essayer. On va... On va tenter. Dis-moi. Ah oui. On va attendre quand même qu'ils rentrent chez eux, les... Les troupes. Ah, bah super. Bon, ça réduit l'armée ennemie, mais bon, ça réduit la nôtre aussi. Ouais, bon, ça sort la défaite, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste pour un duché. Récession diplomatique déplorable. Bah, écoute, d'accord. Oui, ça, c'est bon. Le contrôle comptal, il a été fait en TASA. Normalement, le contrôle dans tout nos comtés, c'est bon. L'opinion populaire, pourquoi ? La ferveur des ibadites. Ah oui, forcément, il faut convertir un peu tout ça. Vraient 10 ans. Vraient courir tuer notre capitale aussi, d'ailleurs. On va essayer de courir tuer Niani, même si ça va être compliqué. La maladie, c'est bon. Ça devrait bien se passer. Éricier non marié. Alors, toi, avec qui je vais te marier ? Malika de Al-Andalus. Est-ce qu'on n'est pas marié avec Al-Andalus ? Ça serait pas mal, je pense. Avec sa fille. Qui est intelligente. Et tu voudrais bien. Ben oui. Oui, Kabou. C'est vrai que j'avais complètement oublié Kabou. Par les temps qui courent, mieux vaut se méfier des odeurs bizarres. Celle-ci, cependant, provient d'un coin de la place du marché et sent délicieusement blond. Euh, bon. Sachez d'herbe à vendre, ça va aller. C'est la mort. La vieillesse. Ah, maintenant, non. Herbe fraîche uniquement. L'étal de ce marchand est recouvert d'aromates. Et il brandit dans chaque main un sachet qui en est rempli. Il me remarque et me tend un. Et m'entend un. Mes produits sont les meilleurs du marché, monseigneur. Ils vous protégeront contre l'épidémie du feu de Bammary. Je lui arrache le sachet des mains. Voilà qu'il devrait effectivement me protéger des miasmes. Non. On va attendre que l'argent remonte. Puisque l'argent, c'est bien. L'argent, c'est bon. Après, Kabou. Comment on va s'occuper de Kabou ? Kong, ça va aller vite. Kabou, il va falloir plusieurs guerres. Je pense. Après, bon. Il y en a de la revendication. Est-ce que quelqu'un a de la revendication sur le royaume ? Ce serait plus facile. Quoique, non. Ce serait pas plus facile, en fait. Euh... Ouais. Bon, je sais pas comment on va faire. Bon, déjà, voilà. On perd cette gare-là. Ça, c'est fait. Toi, t'es toujours en vie. C'est incroyable, ça. D'autres rapports arrivent en provenance du comté de Dualazo, tandis que l'épidémie du feu de Bamari continue de sévir. Une Sonowa, qui m'a apporté personnellement les dernières missives, tape du poing sur mon bureau. Les gens s'attendent à ce que nous faisions quelque chose pour les aider. Ainsi se stile dans un grand geste de la main. J'ai déjà connu ça. Tout ce qu'il faut faire, c'est éliminer une partie de ces sales animaux qui infestent la région. La fiction ne durera certainement pas sans eux. Satisfait de son discours, Enzo Nahua se jette en arrière pendant que je réfléchis à sa proposition. Telle est la volonté d'Allah. Il faut abattre les moutons. Ça, on l'abattage désastreux. Voyez la rançon. Ouais. C'est bon, tu as fait ton temps. On va mettre un terme à la régence bien établie. Ouh là là, attendez. Oh oui, mais c'est bon. Non, non, non. Elle est au niveau 1. Elle fait sûrement son boulot. Elle est désintéressée. Donc, il n'y a aucune raison qu'elle se fasse virer du conseil. Se confiner, pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Si ça arrive en niani, oui. Mais là, là, ça va. Bon. Est-ce qu'on a un malice d'opinion pour la guerre ? Non. L'épidémie du feu de Pamarie a fait des ravages en lobby. Mon médecin de la cour, Négar, m'informe que la protection et le commerce locaux sont à l'arrêt. Les habitants se terrent chez eux et dans les rues en attendant l'appel d'Azraël. Elle accuse l'épidémie d'avoir corrompu l'air qui entoure les morts et les mourants et propose de la combattre avec un immense champ de fleurs du pays afin de dissiper cet air malsain et de ralentir la propagation de la maladie. Bah, n'importe quoi. Je suis sans cœur et zélé, 4 et là, 17. Bon, on va essayer quand même. Hop, encore de la thune en moins. J'ai reçu de graves nouvelles. Mon fils héritier Pamarie a la rougeole. Mais c'est super. Ah, alors, c'est intéressant ce qu'il se passe. Parce que Azemide, du coup, ça va être Mali. Hop, c'est bien un Mali qui hérite. Donc très bien. J'aurais juste à faire revendiquer le titre et j'aurai le royaume Azemide. Ensuite, ce qui est découpé aussi, c'est le Sahara. Donc, il faudrait peut-être faire une petite alliance avec le Sahara. Est-ce qu'il voudrait bien... Ouais, ça, je comprends bien. Dans l'héritage, on a sa fille. Mon neveu, est-ce que ça ferait une alliance ? Pas du tout. Il n'y a que moi. Mon jeu est 37 ans. Le temps qu'elle grandisse, est-ce qu'on va faire des enfants ? Je ne sais pas. Mais par contre, on peut s'occuper du mec pour justement, après, ce soit elle qui hérite et du coup, nous. On va tenter. C'est un petit royaume. Ça... Bon, on va essayer. De toute façon, on est là pour ça. Voilà. Et Azemide, on va très bien faire une alliance. Voilà. Payez la rançon. Ouais. Payez la rançon. Ça fait combien de temps que t'es en... T'es en prison, toi ? Cinq ans. Allez. C'est parce qu'on est endetté, hein. Mon percepteur d'info et vassal du duc de Oyo me rend hommage. Ouais, il a raté. Il a raté son discours. Euh... Trop compliqué, ça. Pourquoi tu m'aimes pas ? Pourquoi tu m'aimes pas ? Bon, bel effort. Soit j'en tiens un petit peu, comme si on est sans cœur. Alors que je visite les rues de Niani, accompagné par ma suite habituelle de gardes et de courtisans, quelque chose me pousse à m'arrêter et me laisse bouche bée. Un mendiant dépourvu de la moindre protection contre les éléments, à part des oripeaux imbibés de boue, me regarde en me suppliant silencieusement. En temps normal, je reprendrai ma route, mais ce roturier me rappelle quelqu'un. C'est alors qu'un membre de ma suite fait remarquer que c'est mon portrait craché. C'est une véritable preuve et preuve que de voir mon sosie se vautrer dans la crasse. Peut-être puis-je corriger cette injustice d'ordre cosmique ? Non ? La culpabilité et la honte me tourmentent depuis quelque temps. Mes péchés, mes défauts, mes échecs. Ces pensées noires me détournent de mes responsabilités et me tiennent éveillée la nuit. Je sens que je dois faire quelque chose pour y mettre fin. Mais qu'est-ce qui pourra m'aider ? Je suis ailé, donc je pense que les coups de fouet, ça pourrait... Ce serait peut-être plus logique. Marchant dans les couloirs, j'entends un rire étouffer. cette voix. Je n'ai pas l'habitude de l'entendre aussi clairement. Je pousse la porte entre-ouverte et vois devant moi mon fils Bamari, apparemment rétabli, il avait la rougeole. Cher fils est de nouveau en bonne santé. Difficile de ne pas verser une larme de joie. Tout va bien. Parce que sinon, qui hérite ? Dans un NBA, ouais. Il y a la rançon, c'est le mec Connor que j'ai attaqué pour rien. Oui. Des eaux d'ailleurs, par la même occasion. Euh... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Pas grand-chose. Yoroum Balland, ouais, je sais, je sais. Yoroum Balland, c'est vrai que ce serait que un duché après. Combien de duchés d'ailleurs ? Ah oui, il y en a deux. Euh... Réflexion. Le royaume de Guinée, c'est... Non, l'Empire de Guinée. Il était pas comme ça avant. Bon, alors c'est moi. C'est peut-être moi. Donc Azemide, oui, Azemide, c'est bientôt. Elle est enceinte. Encore. Très bien. J'ai presque envie de... qui disparaissent malencontreusement. On pourrait essayer. On va attendre que l'argent remonte un petit peu, parce que ça coûte cher tout ça. Et pareil, là aussi, on pourrait tenter de tuer son fils. Après, elle est enceinte encore. Bon, on verra. Mais c'est bon, ça, ça s'est coupé en plusieurs morceaux, donc c'est moins violent. Et l'Egypte, il va falloir quelqu'un qui ait de revendication. Ou alors faire des mariages. Alors avec lui, je suppose que tu voudrais pas. Mais lui, est-ce que tu voudrais bien ? Il a deux ans avec ma... ma fille. Non, tu ne veux pas la foi et l'opinion. Et j'ai trop d'alliances. D'accord. J'ai des alliances un peu inutiles. Bon, Azemide et le Sahara, c'est bon, mais le reste... Bon, à l'Andalus, ouais, à l'Andalus, c'est bonus. Bon. L'argent est un peu remonté, on va voir ce qu'on peut faire avec ces gens-là. C'est un fils. Très bien. Belle. Super. On va tenter de t'assassiner. Je vais y arriver. On n'a rien qui nous empêche de le faire. On peut inviter pas mal de monde. Ça va coûter cher, mais... Et après, on refera une alliance. Parce que... À zéro année, je pense qu'il aura besoin de soutien. Je pense. Et toi, on va te mettre en soutien les complots. Et normalement... Oui, la reconstruction après l'épidémie, bien sûr. 95, 16 mois, parfait. L'amir Al-Humara Akateyaji, ce corneau bon à rien, est en guerre et camp actuellement atteint d'où. Des sources me disent qu'il va bientôt recruter d'autres serviteurs de camp. Ce serait une occasion parfaite pour y faire entrer certains de mes hommes. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On a ce qu'il faut pour faire les revendications de titres, donc très bien. Le Sahara est en guerre. Alors, attendez. 11 000, quand même, hein. Mais c'est en effet des ennemis. Essayez de tout lever. Bon, on se rend négatif encore. Encore, toujours. Niveau approvisionnement, ouais, ça va être un peu moche. On va se mettre, nous, durée d'approvisionnement plus 100%. 150, ouais. On va se mettre, nous, pour l'approvisionnement. Atouts disponibles. Eh bien, comme on est en train... Non, il faut caster des armes de siège. J'allais prendre chevrobus pour avoir un peu plus de prouesse comme on est en train de gérer une armée, mais non. Poste vacant, conseil. En puissance militaire, on a... Toi. Tu es très mauvais, hein. Tu vas échanger avec le maître espion. Voilà. C'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Un roturé de Rujinsuninke a été interpellé dans les rues de Niani pour une infraction mineure. En prenant sa défense publiquement, je pourrais peut-être convaincre mon maréchal, le Magandabo, qui est de la même culture que lui, de mon bon caractère, au risque cependant de m'aliéner mais semblable à Kano Soninke. Pourquoi je suis en train d'influencer, lui ? Pour tout quoi ? Non ? Stop. 13 mois, 67%, 82% de chance de ne pas se faire découvrir. Ça devrait aller, je pense. Où est l'attaquant ? Il est juste là-bas. Non, il n'est pas à côté. C'est paré en deux et toi, tu vas aller là-haut si c'est possible. Ça a l'air d'être possible. Il semble que tous les serviteurs de la cour de Alou Mara à Ketayaji ne soient pas aveuglement loyaux. Hirmus me assure qu'il y a un moyen d'y pénétrer et que quelques pièces dans la bonne poche peuvent faire beaucoup. Monsieur. Ah. garde de libération. Oui. Ah si, bah c'est bon. Ne se fait pas prendre. J'ai vu se faire prendre. C'est pour ça. Gare de libération qui se terminera d'ailleurs s'il décède. Donc, tant mieux. Enfin, tant mieux. Oui. Mais comme. si on n'a rien. On va explorer le désert. J'obtiens du stress. Abandonner l'idée. J'ai pas d'argent donc payer un chasseur local, non. C'est vraiment. On va explorer le désert moi-même. Rien ne va. On va éviter de dépenser si on n'a pas d'argent. Variole Mali. Variole Mali pour l'instant, ça va. Ah, regardez bien sûr l'évolution. 6 mois. Le désert, c'est horrible. Le désert, c'est horrible. On va sale. Yataberi. On a couché avec ma soeur. C'est honteux. Ils ont fait un enfant, c'est honteux. Ça me fait rire parce que c'est elle qui... C'est elle la fautive. Ça me fait rire ça. Je suis assis à côté de la maga Akosiwa. Nous parlons des traités théologiques et je la vois sourire humblement. Alors que nos yeux se croisent, mon cœur commente commence à battre plus vite et d'après son rougissement, je ne suis pas le seul à ressentir sa soudaine tension. Mon ami. Non. Enfin. Ouais, l'endettement qui commence à piquer. On est en train de perdre. Ah oui. D'accord. Une légende. Clairement. On ne va pas faire naître une légende ni un mensonge. Tiens, tu le fais ça. Hérité de Charlemagne. Je doute que je vais pouvoir faire ça. Bon. 8000. Euh... J'ai bien envie qu'ils viennent jusque là. On fera un petit combat. C'est un peu ce qu'ils sont en train de faire ou pas ? Les agents se préparent depuis des semaines. Le cuisinier a été corrompu pour regarder ailleurs. Le poison a été acquis et le canard a été prévu. Il sera frotté avec le poison et le lit d'herbe masquera l'odeur lorsqu'il sera servi. L'amertume mortelle sera la dernière chose que ma cible goûtera. Bon appétit. Grâce au canard et à la fiole de poison le Magan Akatayaji est enfin mort. Mieux encore dans son agonie un os s'est coincé dans la gorge du Magan. On ne sait donc pas exactement ce qu'il a tué. Mince. Mince, mince, mince. Quelle tristesse, quelle tristesse. Alors du coup, ta Aert est un Mali. Donc du coup, maintenant, je peux très bien faire un peu vendu Keltit. Ça me coûtera 150. Je les ai largement. Donc ça sera parfait. On va d'abord s'occuper de sa guerre avant parce que s'il perd le trône et bien on aura fait tout ça pour rien. Unité de la maison. Ah oui, bah oui, maintenant qu'on est musulmans, ok. On a une unité de la maison. Bon ça, c'est 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 compliqué. C'est juste pour les pour les nations musulmanes. Mais en gros, si on fait des choses bien pour la maison, on a des bonus et aussi des nouveaux casubélis, des choses qui peuvent potentiellement nous empêcher d'attaquer personne de notre maison. Mais surtout pas mal de bonus, succession harmonieuse. Même ça, ça c'est bien. Par contre, si on est antagoniste, là, on se déglingue les uns les autres entre les membres de la famille. mon amie, la maga Akkosiwa est très importante pour moi. Je pense beaucoup à elle et parfois j'ai du mal à supporter la distance qui nous sépare. Mais non, mais stop, stop, arrêtez. Vous n'allez pas fuir longtemps, je vous le dis. Quoique, ils vont peut-être être assez rapides pour partir. Ça me dit que c'est potentiellement possible. Du coup, ça me dit que c'est possible, tout court. Pourquoi potentiellement, je ne sais pas. Non. Non, non, non. Après, c'est qui qui héritera ? Ce sera lui. S'il perd la guerre. Alors, attendez. S'il perd la guerre. Ah, c'est tout. C'est pour la liberté. Ok. Donc, ça va. Et lui, il est déposé. C'est tout. Donc, ce serait lui qui va hériter. Et donc, ça nous rapprocherait de lui qui est... Non. De elle, qui est mariée avec moi. Autant mieux. Très bien. 139 pertes. Faut absolument que... Ouais, j'y arriverai jamais. Il va être trop tard. Il va clairement être trop tard. 98, c'est... Non, c'est pas possible. Ouais, 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 ouais. Paysans, comme d'habitude. Trois mois, c'est pas possible. Voilà, on est à moins 100. Ça, c'est perdu. Bon, écoutez, on va se laisser ici pour cet épisode. de pardonner ma maladie. Mon rhume. Absolument horrible. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à montrer votre soutien, bien sûr. Un petit j'aime, un commentaire. Un abonnement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à passer dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube pour justement, le pays de Galles qui est à la moitié d'Angleterre, très bien. N'hésitez pas à passer dans ma chaîne YouTube pour justement faire les... répondre aux sondages puisque je vous permets d'avoir le choix sur les prochains Let's Play, sur les prochains épisodes. Earth of Iron, Crusader Kings 3, etc. Vous pouvez choisir où aller, etc. Donc, n'hésitez pas à passer. Avoir le choix, c'est bien. Avoir le choix, c'est bon. Donc, n'hésitez pas. Ça me ferait très plaisir. J'ai bien envie d'avoir votre opinion. Et comme moi, je ne sais pas prendre de décision, comme ça, vous pouvez la prendre à ma place. Merci encore d'avoir su cet épisode. Je vous fais des bisous et à la prochaine.